Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Alors ce sera le book haul du mois de février, mais il va être découpé en deux parties parce que j'ai un peu trop craqué. Clairement, le mois de février, niveau moral, niveau lecture, c'était pas ouf, mais niveau achat, là par contre, autant vous dire que je me suis consolée quelque part. En effet, au mois de février, j'ai acheté 36 livres, enfin acheté, trouvé, mais en gros, il y a 36 livres qui sont rentrés dans ma palle qui était déjà très grosse. On va dire les choses comme elles sont. Et voilà, ça fait beaucoup, mais concrètement, j'ai pas dépensé tant que ça puisque j'ai mis pas mal de choses à vendre sur Vinted, donc j'avais une grosse cagnotte. Et en plus de ça, j'avais encore des souffrances loisirs, tout ça, donc j'ai fait une commande. Concrètement, je vais vous dire un petit peu au niveau achat ce que ça m'a coûté. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, c'est plus pour vous dire, regardez, même si vous, vous avez des petits budgets, ce qui est mon cas, vous pouvez vous faire plaisir. Clairement, grâce à l'occasion, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. C'est pour ça que je vous partage ces chiffres, mais globalement, dans mon mois de février, sur tous mes achats, mes achats ont une valeur de 95 euros. Alors, pas neuf, mais en prix d'occasion, évidemment. 95 euros, mais de ma poche, j'ai dépensé 34,23 euros puisque, je vous dis, j'avais une cagnotte Vinted qui me reste encore beaucoup dessus, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai fait pas mal de tri, j'ai vendu pas mal de choses et du coup, effectivement, j'ai pu me faire plaisir. Du coup, 36 bouquins pour une vidéo, je trouvais que ça allait faire long, donc j'ai préféré couper en deux cette vidéo book haul, on va dire ça comme ça. Donc, vous aurez la partie 2 mardi prochain, à midi, comme toujours, et ça vous fera une petite vidéo du mardi. Mais aujourd'hui, on va attaquer tout de suite avec mes 18 derniers achats, trouvailles, cadeaux aussi, parce que j'ai eu des cadeaux. D'ailleurs, on va commencer par ça, par mes petits cadeaux. J'ai eu deux cadeaux au mois de février. J'ai eu un beau cadeau d'anniversaire de la part de Lisa Giraud-Taylor qui m'a offert un de ses romans qu'elle a écrit, qui me tente énormément. Je suis très heureuse de l'avoir en ma possession. C'est de retour en URSS. C'est publié en auto-édition. Et dans cette histoire, en fait, dans une histoire d'agent secret, de voyage dans le temps pour changer un petit peu des accords qui ont eu lieu, pour que ça change le présent, tout ça, tout ça. Mais les agents vont se retrouver bloqués en 1933, pardon, donc en URSS. Et tout ça se passe en URSS. Et du coup, enfin, en URSS, en Russie, URSS, on se comprend. Voilà, parce que l'URSS, c'est la Russie d'avant. Maintenant, ça n'a plus l'air. Bref, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, ça a l'air trop, trop cool. C'est un beau, beau bébé. Celui-là, il fait quand même 600 et quelques pages. Mais connaissant Lisa, ça va se lire très, très bien. Et je vais probablement apprendre énormément de choses, ce qui me tente beaucoup. Puisqu'on aime apprendre des choses en lisant, c'est quand même mieux. Et le second cadeau que j'ai eu au mois de février, c'est un petit cadeau de la part de mon amoureux qui a souhaité me faire plaisir. Et du coup, voilà, il est allé faire des petites courses. Et puis, il est passé vite fait au Leclerc, au culturel, enfin, dans le truc culturel Leclerc, là. Et du coup, voilà, le problème, c'est qu'il ne connaît pas ma palle par cœur. Donc, il y a des trucs, il savait que j'aimais les auteurs, mais il ne savait pas si je les avais déjà, si je les avais déjà lus, tout ça, tout ça. Donc, du coup, il est parti sur un truc qu'il était quasi sûr que je n'avais pas, mais qu'il s'est dit que peut-être ça m'intéresserait. Et effectivement, je suis très contente parce que de moi-même, ce n'est pas quelque chose que j'aurais acheté puisqu'on est sur du Cosi Mystery. Mais, mais, c'est une très bonne chose parce que celui-ci, franchement, me tentait énormément. Je l'ai beaucoup tourné sur les réseaux, j'en ai beaucoup entendu parler. Alors, un petit peu autant bien qu'en mal, donc allez savoir. C'est le tome 1 et le tome 2 des détectives du Yorkshire de Julie Chapman. Voilà, donc, c'est là dans l'édition Robert Laffont, collection La Bête Noire. Je trouve très, très belle, très, très belle édition, très, très belle, intégrale des deux premiers tomes, du coup. Et je suis très curieuse. Oh, je n'avais même pas vu qu'il y avait une petite carte, dis donc. Trop mignon. Ah, c'est trop chou. Et, ouais, je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Donc, dans cette histoire, on va suivre Samson qui débarque dans le village de Bruncliffe. On va dire ça comme ça, dans le Yorkshire, en tout cas. Il va y ouvrir son agence de détectives. Et donc, en parallèle, on va suivre aussi Delilah qui est une génie de l'informatique et qui, apparemment, a un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Et elle connaît bien Samson. Et, grande surprise, c'est elle la propriétaire de là où Samson va habiter. Le truc, c'est que Samson va donc enquêter sur une série de crimes qui a eu lieu dans ce village. Mais tout va pointer vers le site de rencontre de Delilah. Du coup, ils vont enquêter tous les deux sur cette histoire et puis voir quel est le rapport avec son site de rencontre. Et puis, voilà, écoutez, ça peut être assez fun, ça peut être assez drôle. Ça peut changer vraiment du polar thriller assez glauque, assez... Vous voyez que j'ai l'habitude de lire. Donc, c'est cool. Voilà, franchement, les Cosy Mystery, je prends parce qu'il y a toujours ce petit côté enquête. Même si je sais que ce n'est pas non plus truc de ouf. Mais il y a toujours ce petit côté-là que moi, j'aime beaucoup. Et pour autant, ça reste léger, ça reste... Voilà, c'est assez soft. Et du coup, j'ai très, très hâte de découvrir. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cette saga. Voir ce que vous en avez pensé. Mais je suis très curieuse. Ensuite, petit cadeau que je me suis fait de mois à mois. Voilà, le seul, je pense, achat neuf concrètement que j'ai fait et que j'ai payé de plein pot, on va dire. Mais voilà, j'avais une commande à faire sur Amazon de livres pour l'anniversaire de ma nièce. Enfin bref, voilà. Et vous savez, pour atteindre les 35 euros, pour éviter d'avoir les frais de port à payer, du coup, je me suis rajouté un petit poche pour moi. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. Et je suis très heureuse parce que ça fait tellement longtemps que je veux commencer cette saga, découvrir cette trilogie qui a quand même eu un succès phénoménal. Et en occasion, franchement, il n'était pas du tout abordable. Enfin, il était abordable à trouver, mais je ne le trouve pas du tout rentable en occasion. Donc, je me suis dit, autant le prendre en neuf. Ça fera des petits sous à l'auteur, à la maison d'édition, tout ça, tout ça, vous connaissez. Mais à un moment donné, l'occasion, il faut qu'il y ait un minimum de rentabilité. Sinon, ça sert un peu à être que dalle. On ne va pas se mentir. Du coup, c'est le premier tome de La Faucheuse de Neil Shesterman. Et donc là, c'est chez Pekaji, donc le petit poche. Et je suis très, très contente d'avoir enfin ce premier tome, de pouvoir enfin démarrer cette saga qui me tente vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis très curieuse. Il y a eu vraiment de très, très bons retours dessus. Donc, voilà. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est écrit Les Commandements du Faucheur. Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. C'est cool pour une fois de se placer du côté de la mort. Je trouve que ça peut être très, très sympa. Toujours mon côté jovial et positif. Positif, vous voyez, qui prend le dessus. Ensuite, comme je vous le disais, j'avais une petite cagnotte sur France Loisirs puisque j'étais abonnée France Loisirs. D'ailleurs, je pense que je vais me désinscrire. Mais j'étais abonnée à l'époque où vous savez, on payait 4 balles par mois. Puis ça faisait une cagnotte de 4 balles en fait sur le site. Puis après, on faisait la commande qu'on voulait. Bref, en tout cas, ils ont changé le système. Ils sont revenus au système de points, machin. Je ne sais pas quoi. Je ne comprends rien. De toute façon, il ne faut que de changer. Donc, je ne comprends plus rien. Du coup, il me restait quand même des sous. Il me restait une petite vingtaine d'euros sur ma cagnotte France Loisirs. Donc, du coup, je me suis dit que je vais les utiliser. Je vais faire une commande. Puis après, maintenant, je pense que je n'irai plus utiliser France Loisirs. Franchement, ce n'est pas quelque chose de très rentable, je trouve. En attendant, j'ai réussi à avoir 3 romans. Et je suis très contente parce qu'ils m'ont l'air très, très bien. On commence avec un petit poche que j'ai trouvé. J'avoue que le titre m'a d'abord intriguée. Et puis finalement, c'est vrai que le sujet avait l'air assez intéressant. Il s'agit de hashtag JeSuisLily de Vincent Villa. Donc, dans la collection France Loisirs Poche. Et je sais que là, on va partir sur un truc un petit peu engagé au niveau féministe, violence conjugale plutôt, ce genre de sujet. Et en gros, dans cette histoire, Lily est morte. Elle a été massacrée à la hache par son compagnon, son ex-compagnon, pardon, qui a disparu depuis cet incident, si je peux appeler ça un incident, je dirais plus ce crime. Mais bon, voilà. Pour beaucoup, c'est un malheureux fait divers. Mais pour Nina, la petite sœur de Lily, c'est le pire des crimes. Et elle ne rêve que de vengeance. Alors que Lily devient le symbole de la lutte contre les féminicides à travers le hashtag JeSuisLily, « L'affaire prend une tournure plus dramatique encore. Quelques heures après une manifestation, une militante est brûlée vive. » Donc, voilà. C'est clairement, on va parler de tout ça. Vous voyez, ça a l'air assez intéressant. Je pense que ça peut être assez bouleversant, assez dur. Mais c'est quand même intéressant. C'est important surtout de montrer cette réalité et d'en parler. Donc, je suis très curieuse de voir comment c'est traité dans ce roman. Ensuite, je me suis prise un roman très... Voilà, celui-là, il est très connu puisque l'auteur est très connu. Je crois qu'il a eu plutôt bon succès à sa sortie. Donc, je suis assez curieuse. En tout cas, ça va changer un petit peu. Enfin, oui et non. Mais un petit peu quand même. En tout cas, le contexte de ce que je lis d'habitude va changer. Parce qu'il y a un aspect thriller, mais on est dans une période historique. Voilà. Donc, du passé en tout cas. Donc, du coup, voilà, le contexte va changer un petit peu. Mais bon, on reste dans ce côté un petit peu en quête. C'est Les Disparus de Blackmore d'Henri Lovenbrook. Et voilà, c'est tout. Je ne sais pas quoi dire. Mais voilà, je sais que cet auteur est très connu. Je ne l'ai jamais lu. J'ai très envie de découvrir cet auteur. Et je pense que ce roman pourrait être très bien pour moi pour démarrer. Il fait 500 pages. Et franchement, c'est écrit assez gros. Donc, je pense que ce n'est pas un des plus gros de l'auteur. Parce que j'en ai déjà vu, le loup des corps de je ne sais pas quoi, là. Celui-là, il est... Voilà, il me fait flipper. J'ai hésité à le prendre plein de fois. Il m'a eu sans recyclerie. Je suis tombée plein de fois dessus. Mais je me dis, non, il est tellement gros. Je ne vais jamais démarrer l'auteur avec ça. Donc, il faudrait que je le démarre avec autre chose. Et je pense que celui-ci peut être très adapté pour moi pour le démarrer. Donc, on est en octobre 1925 à Blackmore. Une île coupée du monde au large de, on s'en fout, Meurtre et disparition sèment la terreur. Alors que la police piétine, Lorraine, première femme diplômée de l'Institut de criminologie à Paris, est appelée en renfort. Elle est très cartésienne, mais elle va devoir mener l'enquête aux côtés d'Edward, un Britannique spécialisé dans les sciences occultes qui se présente comme un détective de l'étrange. Voilà. Et c'est ça qui fait que je kiffe, parce qu'il va y avoir un côté enquête, mais il va y avoir aussi ce côté... Est-ce que c'est fantastique ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Avec la personne sceptique, la personne plutôt croyante de ce genre de choses. de l'occulte, du paranormal, tout ça. Donc, avec cette espèce de mood, voilà, Meurtre et Scully. Enfin, vous voyez, on adore ce genre de duo, clairement. Et voilà, ça a l'air vraiment cool. Je ne vous en dis pas plus. Je trouve que c'est assez. Il y a un autre petit paragraphe, mais je ne suis pas sûre que ce soit super intéressant. Là, on connaît le principal. J'aime bien la couve, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais on dirait un vieux jeu vidéo. On dirait une cinématique d'un vieux jeu vidéo de PC, là. C'est trop cool. J'aime bien. Bref. Et le dernier que j'ai pris chez France Loisirs, là, c'est la couve qui m'a attiré l'œil, clairement, parce que je me dis, ouh là, là, c'est du thriller. Là, c'est du thriller polar. Je suis sûre qu'on est là-dessus, clairement. Et effectivement, ça m'a l'air plutôt cool. Donc, je suis assez curieuse. Je ne l'ai pas trop vu passer. J'ai l'impression que je l'avais vu passer, genre dans les sorties et tout ça. Mais que pour autant, je n'en ai pas vu beaucoup de retours. Je ne crois même pas en avoir vu. Donc, on verra bien. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est le serment de Arthur Thuominen. Désolée. Et donc, dans cette histoire, on est dans une station balnéaire de Pori. Un homme est retrouvé poignardé alors qu'il passait quelques jours de fête bien arrosé avec des amis. Pour la police, l'affaire semble simple. Le seul suspect a été retrouvé couvert de sang dans les voies aux alentours. Mais l'enquête prend rapidement une tournure inhabituelle pour le commissaire Jarry. « Le nom de l'homme ne lui est pas inconnu. Cet homme était en fait son meilleur ami d'enfance, celui à qui il doit la vie. » Et la victime, c'est une personne à qui il doit ses pires souvenirs. Déjà, le tableau, ça craint. « Il y a 27 ans, lui et son meilleur ami d'enfance, du coup, s'étaient fait une promesse. Mais que vaut aujourd'hui ce serment ? Entre devoir et amitié, Jarry sera-t-il obligé de choisir ? » Voilà. Donc, ça a l'air assez cool. Je me dis, ça peut être pas mal du tout. On va voir. On va repartir dans le passé. Je pense qu'il va y avoir un jeu passé présent. J'aime beaucoup. Donc, on verra bien. Ensuite, je me suis rappelée... Je ne sais pas ce qui s'est passé, ok ? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma tête. Mais je me suis rappelée durant ce mois de février que dans notre vie, il y avait un cache express. My God ! Je l'avais oublié. Et du coup, ça faisait déjà trois mois, trois mois, quatre mois qu'on était là et on n'y était toujours pas allés. J'ai dit, non, ça ne va pas. Donc, on est allés. J'ai trouvé des petites choses. Alors, honnêtement, il n'y a pas énormément de choses. Ça ne bouge pas beaucoup. Donc, quand tu y vas une fois par semaine, c'est pratiquement tout le temps les mêmes trucs. Donc, ce n'est pas forcément intéressant. Je pense qu'une fois par mois ou toutes les deux, trois semaines, ça peut être pas mal d'y aller. Mais c'est vrai que là, ça ne bouge pas assez au niveau du contenu, au niveau des livres et tout ça pour que ça soit très intéressant. Et en plus, il y en a certains quand même que je trouve les prix un peu abusés. Mais bon, c'est sûr, quand tu as l'habitude de la recyclerie ou de Emmaüs, forcément, ça paraît abusé. Mais là, en tout cas, je suis très contente de ce que j'ai trouvé. Je me dis que ça vaut plutôt le coup. Le premier que j'ai trouvé, c'est une autrice que je n'ai pas encore lue, que j'ai déjà dans ma pâle avec un bouquin qui m'a l'air pas mal d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, celui-là a l'air pas mal aussi. Donc, je le prends, surtout parce que la thématique m'intéresse. 19 centimes. Donc, en même temps, voilà, je n'allais pas trop chipoter. C'est Nora Roberts avec Ennemi. Dans cette histoire, on va suivre Dina qui est une diva de la télévision. Et en fait, sa rivale, enfin sa concurrente dans les médias, on va dire, lui a donné rendez-vous au studio de la CBS à minuit. Déjà, elle se dit, super, ça fait un peu tard quand même pour un rendez-vous. Enfin, bref. Mais quand elle va pousser la porte du studio, elle va découvrir Angela, donc sa rivale baignante dans son sang et défigurée. Et donc, Dina se demande qui a pu faire ça, pourquoi, pourquoi elle l'avoir attirée ici. Est-ce que ça a un rapport avec l'espèce de maniaque qui lui envoie des lettres anonymes ? Heureusement, elle peut trouver du réconfort dans son amant, fine, homme qu'elle a un petit peu piqué à Angela. Vous sentez que là, on va partir sur un délire de rivalité, de célébrité, on va être dans le monde des paillettes, je pense que la couverture en dit long, on va être dans ce monde-là, moi, c'est ça qui m'intéresse et à côté de ça, voilà, on va vraiment avoir ce côté compétition, rivalité et puis, et puis, qui part à la base juste d'une rivalité professionnelle mais qui, finalement, se transforme en rivalité personnelle puisque, bon, l'autre, elle lui a quand même piqué son mec. Bref, mais voilà, je suis assez curieuse puis de voir le rapport avec ce type quand on voit des lettres anonymes, je... Voilà, bon, je suis très curieuse, on verra bien. Ensuite, j'ai trouvé le tome 1 d'une saga, là, je pense que vous allez être quelques-uns à être contents, en tout cas, ceux qui ont lu cette saga, je pense que vous allez être contents parce que j'ai entendu tellement de bien sur cette saga mais tellement de bien que là, quand j'ai vu le tome 1, j'ai pas pu, voilà, j'ai pas pu le laisser, je me suis dit, non, il faut absolument que j'essaye, tout le monde adore, pourquoi ? Tout le monde adore et je me dis que ça peut vraiment changer aussi des lectures dont j'ai l'habitude de faire, j'ai trouvé le tome 1 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille et dans cette histoire, on va suivre Sauveur qui est un psychologue clinicien et en gros, on va se suivre cet homme, clairement, en tant que psychologue, mais aussi, on va le suivre dans sa vie personnelle en tant que père et on se rend compte que si dans son boulot, il est très doué, s'il arrive à aider les autres et à trouver les mots, voilà, ce genre de choses, dans sa vie personnelle, c'est beaucoup plus compliqué et tout simplement, il n'arrive pas à parler à son fils de la mort de sa mère et du coup, en gros, c'est un peu un truc, voilà, on va suivre la vie de cet homme et puis de son enfant et puis tout ça et je ne sais pas trop, là, je vous dis par rapport à ce que j'en ai compris du résumé, mais il faut que je lise pour savoir vraiment, mais franchement, ça a l'air trop, trop cool et je suis très contente. Par contre, je ne comprends absolument pas le rapport avec c'est quoi, je ne sais même pas, en plus, je n'arrive pas à savoir si c'est un hamster ou un cochon d'Inde. Non, c'est un hamster. Je n'y connais rien en bestiole comme ça, moi. Je n'y connais rien. Du coup, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vois pas du tout le rapport. Moi, à chaque fois, quand les gens présentaient ce roman, j'étais persuadée que c'était un roman genre, vous savez, comme dans les mémoires de la forêt où on suit des animaux et tout. Moi, je me disais, on suit un hamster, quoi. Vous voyez la vie d'un hamster ? Ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, Sauveur, c'est un hamster. C'est un hamster psychologue qui essaie d'aider les adolescents hamsters. C'est possible. Et enfin, au Cash Express, j'ai trouvé un autre intégral, donc un tome 1 et 2 dans le même bouquin. Voilà, un intégral, c'est comme ça. Et je suis très, très contente parce que c'est une saga pareille, j'ai très envie de tester. Ce n'est pas du tout mon genre. Là, vous allez dire, Elodie, qu'est-ce qui t'arrive ? Oui, mais parce que j'ai envie de m'essayer à des choses. Voilà, j'ai envie de m'essayer à des choses et je me dis que dans les pages périodes où je ne suis pas forcément au top, où je n'ai pas trop le moral, peut-être ce genre de choses plus simples, pas méchants. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais ce n'est pas méchant. Mais ce genre de choses plus simples, plus légères, peut-être que ça passerait mieux et que ça me permettrait de lire et de m'évader. Voilà, peut-être, peut-être. Parce que quand ça ne va pas trop moralement, clairement, les meurtres et tout, d'enfants, de machins, de trucs, ça ne passe pas trop. Donc, du coup, je me dis, petite romance, why not ? Peut-être, peut-être que ça passerait. Donc, j'ai trouvé les chroniques de Bridgerton, le tome 1 et le tome 2 de Julia Quinn. Donc, dans la collection, j'ai lu, les intégros, intégrales, je ne sais toujours pas si on conjugue, voilà. Et là, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'on suit une famille, les Bridgerton, et qu'en gros, chaque tome, c'est un couple qui se forme. Voilà, résumé, le plus pourri de l'enfer. Le plus pourri de l'enfer, carrément. Oui, parce que je suis en enfer en ce moment. Tiens, vous le dire. Bref, mais c'est clairement ce qui se passe dans ce bouquin. Je ne suis pas en train de dire des conneries. Donc, voilà, je suis curieuse, je suis curieuse. On verra bien. Écoutez, ça changera un petit peu. Par contre, dites-moi si vous avez lu, dites-moi s'il y a des scènes olé olé ou pas là-dedans. Je n'ai pas l'impression, dans mes souvenirs, je ne pense pas, mais je préfère quand même savoir à l'avance. Sinon, ça risque de me... Si je ne suis pas préparée, vous voyez. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire. Et pour terminer, cette première partie, oui, mais c'est long, c'est long, je sais, mais c'est que la première partie. Vous voyez pourquoi j'ai coupé en deux fois ? Pour terminer, cette première partie, je vais vous montrer les livres que j'ai trouvés à la recyclerie puisque j'ai fait deux tours ce mois-ci à la recyclerie et j'ai trouvé de belles petites pépites et je suis très, très contente. Donc, c'est parti. On y va tout de suite. Le premier, ça va faire écho à je ne sais plus quel livre que j'ai lu dont il parlait de ce bouquin et quand je vous l'ai chroniqué, je vous ai dit ah, mais il faudrait vraiment que je lui lis ce bouquin. C'est quand même un classique donc je l'ai trouvé, c'est très bien, je l'ai pris. C'est les raisins de la colère de Steinbeck donc chez Folio. Voilà, voilà. Donc, je suis très curieuse de lire ce classique. J'avoue que j'ai un peu peur, j'espère qu'il n'est pas, qu'il est quand même accessible par contre. My God, la taille d'écriture, ça, ça, on n'est pas loin du Anne Rice Les liens maléfiques. On n'est vraiment pas loin, vous n'allez pas vraiment voir. Là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de marge, mais en vrai, la marge, c'est surtout en bas qu'il y a de la marge en fait parce qu'en haut, autour, pas tant que ça. Mais en fait, c'est écrit petit mais je ne comprends pas pourquoi. On aurait pu tellement agrandir, c'est complètement con. C'est pas grave. Et c'est hyper gras, vous voyez, c'est très noir. Et du coup, bref, je ne sais pas, je ne sais pas. tout dépend de l'accessibilité du texte. Je ne sais pas. Donc, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire si il faut que je me prépare mentalement, voilà, avant de l'entamer. Ou non, non, si je peux y aller comme ça parce que c'est accessible, il n'y a pas de souci. Ça se lit très bien. Voilà, n'hésitez pas, j'attends vos retours parce que je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Ok, on continue. J'ai trouvé du coup un autre roman d'un auteur. C'est pareil, je pense que c'est le tout dernier que j'achète de lui parce que j'en ai actuellement au moins trois dans ma palle de cet auteur. J'en ai lu un qui m'a, qui était sympa, mais voilà, c'était lourd quoi. Je veux dire, c'était très, très rocambolesque, très tiré par les cheveux, très invraisemblable, enfin voilà, tout ça, tout ça. Donc, si c'est un truc récurrent chez l'auteur, je ne suis pas sûre que c'est quelqu'un que je vais beaucoup, beaucoup suivre et du coup, j'en ai déjà au moins deux ou trois dans ma palle de lui. Donc là, non, deux ou moins deux. Donc là, c'est le troisième donc je pense que je vais arrêter d'en acheter de lui et je vais lire et je verrai bien. Mais voilà, là je l'ai pris parce que j'ai entendu vraiment du bien de celui-là qui apparemment c'est un de ses meilleurs. Donc je l'ai pris parce que je me suis dit ce sera peut-être le prochain que je vais tester histoire de, vous voyez, essayer de monter mon estime de ses auteurs. On va dire ça comme ça, c'est Donato Carisi avec le tribunal des âmes. Ça a l'air pas mal mais écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, celui que j'ai lu, pardon, c'est la maison des voix. Ce n'était pas extraordinaire et puis vraiment, la résolution finale s'était abusée mais je ne sais pas quoi en penser. Pour autant, ce n'était pas une torture de lecture non plus. Voilà, donc je suis assez mitigée sur cet auteur. C'est pour ça qu'il faut que je découvre d'autres œuvres de lui pour me faire un vrai avis et je pense que celui-ci sera clairement le prochain. Dans cette histoire, on est à Rome. On suit Marcus qui a été grièvement blessé il y a un an de ça et qui a perdu la mémoire. Aujourd'hui, il est le seul à pouvoir élucider la disparition d'une jeune étudiante kidnappée. Sa spécialité, pardon, c'est analyser les scènes de crime. Sandra est enquêtrice photo pour la police scientifique. Il y a un an de ça, son mari à elle est tombé du haut d'un immeuble désaffecté. Elle n'a jamais cru à un accident, donc elle enquête un petit peu sur ce truc-là. Les routes de Sandra et de Marcus vont se croiser pour les conduire chacun à un carrefour où il faut choisir entre la vengeance et le pardon. Là, j'ai déjà peur. J'ai déjà peur parce que là, j'ai déjà au moins deux scénarios dans ma tête. Là, j'ai déjà une grosse hypothèse dans ma tête, honnêtement. Une grosse hypothèse prévaloir, prévaloir, prévo, prévaloir. Bref, une grosse hypothèse qui vient en premier et du coup, j'ai peur déjà d'avoir tout deviné. Bref, on verra bien. Écoutez, on verra. On verra. Je suis curieuse. Dites-moi. Si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, dites-moi. J'attends qu'on me motive à le lire. Le prochain, je vous avoue que la couverture, elle est magnifique. Franchement, c'est ça qui me l'a fait prendre au départ. J'ai vu la couverture, j'ai fait c'est un gélule épouvante. Vous savez, les gélules épouvantes, très souvent, ils ont des belles couvertures. Mais là, franchement, je ne sais pas, j'aime tellement ce style. Mais putain, il faudrait en faire plus d'être comme ça. Bref, le pire, c'est que c'est vieux ça. Donc, c'est l'enfant du mal de Gary Devon. Je vous montre, regardez la couverture. Franchement, c'est stylé. Trop, trop bien. Dans cette histoire, on a Sherman qui a 12 ans qui s'est tiré une balle dans la tête sous les yeux de sa petite soeur qui s'appelle Mamie. Il n'est pas mort. Après de longs mois de coma, il va ouvrir les yeux. Mais sera-t-il jamais comme avant ? Quand la maison familiale flambe, on retrouve dans les décombres les cadavres carbonisés de deux adultes et de deux enfants. Impossible de les identifier, mais c'est l'évidence. Le père, la mère et les deux garçons, Toddy et Sherman, ont péri dans l'incendie. Seule Mamie, la petite, a survécu. Personne ne se demande où est passé le jeune livreur de journaux disparu ce jour-là. Et personne ne s'est étonne de voir un gamin de 12 ans traîner près de l'autoroute et sortir de ses poches des billets de 1 000 dollars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce résumé, il est complètement dingue. Je comprends, je pense qu'on comprend à peu près tous. Je ne vais pas le dire parce qu'au cas où, mais au cas où que le résumé en dirait trop, mais je pense qu'on comprend un petit peu de près, un petit peu à peu près tous. Je vais y arriver à ce qui s'est passé. Juste, what the fuck, les 1 000 dollars ? C'est quoi le rapport ? Pourquoi ? Enfin bref, je suis super curieuse. J'ai trop trop hâte. Il a l'air trop bien. Franchement, ça va en plus. Ce n'est pas écrit trop petit. En fait, je pense regarder les raisins de la colère et ça après. Finalement, j'ai l'épouvant. Ça va. C'est écrit assez gros. Mais franchement, ça va. Il fait moins de 400 pages. Je suis trop trop curieuse. J'ai hâte. Ensuite, je sors un petit peu encore de ma zone de confort, mais je me suis dit « Allez, l'autiste, une saga très connue. Ça mélange un petit peu des trucs que tu aimes et je suis persuadée d'en avoir entendu parler récemment. Alors, je pense, mais je ne suis vraiment pas sûre. Je n'affirme rien, mais je pense que c'était sur la chaîne des chroniques de Lully, donc de Stéphanie, mais je ne suis vraiment pas certaine. En tout cas, j'en ai entendu parler récemment de cette saga et comme par hasard, à la recyclerie, j'ai trouvé les trois premiers tomes. Alors voilà, ils sont en état nickel-chrome. Je me suis dit « Bon, voilà, on va prendre quoi. On va prendre pour un euro le bouquin. Clairement, on va prendre et on verra bien. Et ça changera un petit peu aussi de mes lectures habituelles parce qu'il va falloir que là, je me remette un peu dans un mood plus de l'imaginaire parce que je suis repartie dans quelque chose de très réaliste, voilà, thriller, polar, machin, mais je me rends compte que j'ai besoin que ça change. J'ai besoin d'autres choses aussi et ça m'aiderait à éviter les pannes donc j'ai trouvé les trois premiers tomes de la saga Merci Thompson donc de Patricia Briggs donc le tome 1 L'Appel de la Lune le tome 2 Les Liens du Sang et le tome 3 Le Baiser de Fer je me rappelais déjà plus le Baiser de Fer donc franchement je suis très contente les trois premiers tomes de cette saga saga bitlite comme dirait Nina et ouais je suis curieuse je ne sais pas trop ce que ça vaut je sais qu'il y a beaucoup il y a des loups-garous des vampires je sais qu'ensuite Merci Thompson qui je ne sais pas trop si elle est loup-garoute loup-garoute ça ne se dit pas mais vous voyez je ne sais pas si elle est loup-garou ou quoi mais en tout cas ils disent elle est mécanicienne dans le Montana c'est une duracure tatata et en gros elle va se retrouver mêlée à une délicate affaire de meurtre et d'enlèvement mais je crois qu'en fait il y a une espèce de part d'enquête à chaque fois dans chaque tome ça se trouve je confonds avec autre chose mais c'est ce que j'ai cru je crois me rappeler en tout cas ça m'a l'air sympa on verra on verra ça changera en tout cas de mes lectures habituelles et voilà si vous avez déjà lu Merci Thompson n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé et ouais puis je vous dis ça changera allez on arrive au bout il n'en reste plus que 3 à vous montrer et celui-là je suis contente parce que quand il est sorti la couverture et tout elle m'avait vachement attiré l'oeil et pour être honnête il me faisait très envie mais je n'ai pas vu tant de retours que ça j'ai vu beaucoup de gens hypé par sa sortie mais je n'ai pas vu tant de retours que ça sur ce roman donc du coup je suis plutôt curieuse donc c'est un tome 1 encore c'est de la fantaisie encore mais je vous ai dit j'essaye d'alimenter aussi à ce niveau-là donc c'est le royaume de pierre d'angle oui c'est ça le tome 1 donc l'art du naufrage j'aime beaucoup la couverture c'est de Pascal Quivigé Quivigé c'est publié chez Ruerk dans cette histoire on suit le jeune prince Thibaut qui sillonne les mers depuis deux ans avec son équipage ils sont fatigués et nostalgiques et donc ils se décident enfin à rentrer sur leur île natale pierre d'angle mais pendant le voyage une passagère clandestine se glisse à bord gravée sur sa peau noire elle conserve les cicatrices d'une vie passée à survivre ils ne le savent pas encore mais avec elle arrive la lumière et la tempête la saga du royaume de pierre d'angle est un voyage bouleversant au coeur d'une histoire celle d'une île de son peuple et de leurs secrets les mieux gardés ça a l'air cool ça mélange trop de trucs qui ont l'air trop bien donc ouais je suis curieuse on verra bien on verra bien ce que ça donne pareil si vous l'avez lu bon bref je vais pas vous le dire à chaque bouquin je vais vous le dire à la fin mais voilà le prochain celui-là je suis presque sûre pareil je suis pas certaine mais je suis presque sûre de l'avoir vu sur la chaîne de Total Ibrun donc Virginie je pense parce que c'est un auteur en tout cas je sais qu'elle lit cet auteur et je suis quasi sûre qu'elle a lu celui-ci et je suis assez curieuse du coup je me suis dit bah je suis tombée dessus je vais pas le laisser pour un euro c'est l'affaire Clara Miller de Olivier Ball donc là c'est publié chez je ne sais pas qui aux éditions de Noël dans cette histoire on retrouve le cadavre de six femmes dans l'eau voilà ils ont remonté à la surface c'est l'eau d'un lac un lac qui est d'ailleurs nommé le lac au suicidé ça donne super envie c'est dans le New Hampshire au cas où ça vous intéresse voilà Clara Miller était journaliste elle fait partie du coup des femmes qui ont été remontées de ce lac comme Paul Green lui aussi est journaliste et il débarque sur l'affaire il a connu Clara quand elle était étudiante et il ne croit pas un instant à la thèse du suicide un homme va l'intriguer Mike immense rockstar retranché à quelques kilomètres de là dans un manoir qu'il a transformé en forteresse l'artiste y vit entouré d'une poignée de fidèles et donc Paul va un petit peu se mettre à rôder autour du manoir de la rockstar de Mike voilà pour essayer de choper des indices voilà en gros il va essayer de créer un lien entre ce manoir les gens qui y vivent cette rockstar et les femmes qui ont été retrouvées au fond du lac voilà bon écoutez ça m'a l'air assez intéressant je pense que ça peut être vraiment sympa moi je suis curieuse de résumer il me tente beaucoup même si celui que je vous en ai fait il est un peu pourri mais j'essaye d'improviser tout le temps c'est pas évident parce que j'aime pas trop vous lire en direct les résumés mais en même temps des fois il y a des infos écrites dans les résumés on s'en balèque j'essaie de vous dire qu'est-ce qui est intéressant ou pas dans l'histoire mais voilà je trouve que ça a l'air pas mal à voir à voir ce serait mon premier l'auteur et je serais très heureuse de pouvoir enfin le découvrir et le tout dernier de ce book haul que j'ai trouvé aussi à la recyclerie c'est un tome 1 d'une saga c'est la saga une saga en tout cas d'une autrice qui est très connue la saga l'autrice aussi l'autrice je l'ai déjà lue dans une autre saga mais pas beaucoup j'ai lu que le tome 1 de son autre saga enfin de la plus grosse saga connue qu'elle a faite mais on a fait beaucoup beaucoup c'est Anne Robillard et donc là j'ai trouvé le tome 1 de les ailes d'Alexane voilà Alexane donc 4h44 et franchement ça a l'air assez cool on va suivre du coup Alexane qui à la mort de ses parents va être confiée à sa tante Tatiana dont elle ignorait l'existence jusque là alors très vite elle va se rendre compte que sa tante c'est pas une personne comme une autre elle est assez chelou elle vit dans un immense manoir ça pue l'encens tout le temps enfin ça pue ça sent l'encens partout dans la maison je dis ça pue en vrai j'aime bien l'auteur de l'encens mais il y a des fois ça prend au nez bref Alexane du coup va devoir s'habituer à ce nouvel environnement et elle va découvrir peu à peu l'histoire de ses origines et surtout ses dons particuliers et elle va lever le voile sur l'héritage étrange dont sa famille l'avait tenu éloigné mais des événements imprévus viennent compromettre sa quête spirituelle car les bonnes fées ne sont pas toujours celles qu'on croit ça a l'air trop bien donc je pense qu'on est dans un délire de fées quand même là je pense que c'est assez clair voilà je pense que là l'autrice elle ment à personne la maison d'édition non plus d'ailleurs c'est Michel Laffont je vous l'ai pas dit et voilà je pense que là quand même tout est dit mais ça a l'air cool je pense que c'est young adulte à mon avis ça fait assez voilà pas très adulte mais en tout cas ça a l'air plutôt cool franchement ça me tente vraiment beaucoup là de vous le lire j'ai envie de le lire donc de vous lire le résumé ça me donne envie de le sortir donc il y en a plein ça me fait ça à chaque fois quand je vous lis les résumés pendant les book haul j'ai tout de suite envie de sortir les bouquins bref voilà c'était le petit dernier de cette première partie book haul du mois de février voilà c'est tout je sais que j'ai pas mal de trucs à couper mais je suis quand même à 44 minutes de rush ça pue en tout cas la partie 2 arrivera du coup mardi prochain et ce sera principalement du coup mes achats vinted puisque comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup acheté sur vinted beaucoup beaucoup et aussi deux petits bouquins que j'ai trouvé en boîte à livres mais c'est tout voilà mais ce sera quasi exclusivement du vinted et voilà sur ce n'hésitez pas à venir en commentaire à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette première partie de book haul est-ce qu'il y a des livres que vous avez lus ce que vous en avez pensé s'il y en a qui vous tentent plus que d'autres tout ça tout ça et puis moi sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye